Aujourd'hui, avec le nombre de personnes âgées en hausse, nous sommes en crise autour de la dépendance. Il faut répondre à plusieurs enjeux, celui du placement en établissement qui doit être amélioré, celui des filières du travail autour des personnes âgées dépendantes et puis celui aussi du travail à domicile, qui doit être renforcé, amplifié et peut-être par endroit médicalisé. La MSA s'engage résolument dans la dépendance pour venir en aide à ses ressortissants. En effet, notre population rurale est assez vieillissante, je dirais, et se trouve isolée dans les secteurs ruraux. De manière très concrète, il s'agit de participer plus activement encore au groupe de travail avec la CNSA et avec la DGCS, la Direction Générale de la Cohésion Sociale. Ensuite, d'être force de proposition en partenariat avec l'Association des départements de France dans le cadre de la convention de partenariat que nous sommes en train d'élaborer avec eux. Enfin, d'être en partenariat avec le ministère de la Cohésion des Territoires et de la relation avec les collectivités territoriales. La MSA lutte contre l'isolement parce qu'elle veut toujours être présente sur les territoires. Nous avons pris la position de conserver toutes nos agences en ruralité pour que nos ressortissants puissent venir nous rencontrer. La MSA est un acteur essentiel, notamment pour moi qui suis élue d'un territoire rural. Je connais son implication, je connais aussi les MARPA qu'ils ont déployés et leur connaissance du tissu et du milieu rural. En France, il y a 198 MARPA implantés sur 70 départements. L'idée est vraiment de vivre comme à la maison tout en étant dans un lieu absolument sécurisé. Je pense que les MARPA c'est un modèle qu'il nous faut déployer un peu partout sur les territoires qui correspond à ce que finalement attendent les personnes âgées qui ne sont pas forcément encore dépendantes mais qui ont besoin d'un environnement sécurisant. Pour aider le réseau MARPA, il faut que nous obtenions de manière très rapide maintenant un dispositif d'allègement du régime d'autorisation. Il y a d'énormes besoins qui sont aujourd'hui exprimés. Ce que nous proposons, c'est une démarche inversée dans laquelle il y a des propositions qui sont présentées à agrément et nous espérons obtenir plus facilement la capacité à mettre en oeuvre ces solutions sur le territoire. Les propositions là aussi sont originales de la part de la MSA. Propositions pour aider les aidants. Il s'agit de faire en sorte que dès lors que le risque de dépendance est avérée pour une personne, il ne se crée pas une nouvelle dépendance qui est celle de l'aidant par rapport à l'aider. Ce que nous proposons, c'est la mise en place de dispositifs de répit ou d'aide au répit, soit des groupes de parole, soit du remplacement de l'aidant pendant un temps donné. Je suis hyper favorable à cette vision de la MSA sur la formation des aidants. Nous travaillons beaucoup nous aussi au niveau législatif sur le statut des aidants. Vous savez, certains ne savent même pas qu'ils sont aidants parce que c'est naturel pour eux. Aujourd'hui, ça devient nécessaire parfois d'arrêter son activité salariée et pour autant, il faut donc acquérir des connaissances parce que c'est un métier aussi que de savoir entourer une personne âgée. Nous avons, depuis des années, développé un certain nombre d'actions qui ont servi d'ailleurs de modèles à la mise en oeuvre des actions de prévention sur le bien vieillir, par exemple. La MSA est à l'origine du concept et à l'origine de création des associations inter-régimes qui permettent d'agir très concrètement, soit à travers des ateliers mémoires, soit à travers diverses actions que nous menons sur le champ de la santé, sur la prévention de la dépendance et faire en sorte que la longévité soit une chance pour chacun et que le risque de dépendance soit le plus maîtrisé possible, soit le plus limité possible.